Bonjour, je m'appelle Olivier, et imaginez, j'ai 6 ans et je suis autiste. Du matin au soir, je porte ça, c'est mon classeur de communication. Donc c'est le moyen que j'utilise pour communiquer avec d'autres personnes. Ça fait 6 mois que je suis de son orthophoniste. Je suis très contente, il progresse bien. On avance bien en séance d'orthophonie. Mais au détour d'une réunion, j'apprends qu'à l'école, il ne communique pas du tout. Alors là, c'est la douche froide. Et je n'ai aucun moyen de savoir comment il communique à l'extérieur, ses parents non plus. Donc c'est pour ça que nous allons chercher une solution. Cette solution, c'est l'interface web Tindus. Elle a pour but de collecter l'usage que font les enfants de ces classeurs et de constituer une base de données et de savoir à quel moment, quels mots, quelles phrases, qu'est-ce qu'ils ont utilisé à l'extérieur du cabinet. L'objectif est très clairement d'améliorer aussi bien la vie du patient, d'aider l'orthophoniste et également les parents. Grâce à ces données, moi, je vais pouvoir récolter moi. Donc sous forme, vous avez vu d'un flux comme un mur Facebook. Je vais récolter toutes les données sur mes patients et je vais pouvoir me dire « Ah tiens, ça a tel mot, il ne l'utilise pas en classe du tout. Pourquoi ? » Dans ce cas-là, je vais trouver des solutions au plus près du terrain pour enlever ces blocages. Et puis à contrario, je vais voir qu'il fait des progrès, qu'il utilise certains mots. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir lui fixer des nouveaux objectifs et se dire « Ok, on a passé une étape, on peut passer à la suivante. » Donc ces données qui remontent vers l'orthophoniste, on va aussi s'en servir pour aider la vie du patient. Et il faut savoir que par exemple, un patient de l'âge de 8 ans, il va avoir un classeur avec environ 350 pictogrammes. Donc toute la journée, un gros classeur avec plein de pictogrammes. Et grâce au data qu'on va collecter, on va être en capacité de dire que, par exemple, à midi à la cantine, c'est plutôt ce champ lexical qui va être utile. Donc en fait, l'application sera en possibilité d'avoir un aspect prédictif et lui proposer le bon champ lexical pour justement qu'il puisse communiquer plus. Le dernier aspect de la plateforme, on considère en fait que les parents de ces patients sont également finalement des patients. Donc il faut imaginer qu'en tant que parent, votre enfant ne communique pas avec vous, donc vous n'avez pas de retour. Et donc ils peuvent être tentés de baisser les bras dans ce type de méthode, et alors que c'est très important qu'il les accompagne. Donc l'idée, c'est aussi de, grâce à ces données, de proposer en fait un aperçu de la progression de l'enfant et de fixer des objectifs et de voir les prochains paliers, composer des mots, des phrases plus longues. Alors TINSUS, ça permet un suivi au plus proche de l'enfant. Ça permet aussi d'optimiser le lien entre l'enfant, son entourage et les professionnels qui l'accompagnent. Et ça permet surtout aux parents de se rendre compte des progrès, de ne pas baisser les bras, mais aussi ça permet surtout l'intégration sociale de nos enfants autistes. TINSUS, mesdames et messieurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada